La Tunisie, elle a un statut déjà depuis la première constitution. Bourguiba a laissé des choses extraordinaires pour les droits de la femme. Et pourtant j'ai l'impression que dans la constitution sur laquelle on a travaillé, il y avait des... Il y a une autre lecture du statut de la femme. On a dit, bon, ben, que la femme n'a pas tout à fait ses droits, mais qu'elle est complémentaire à l'homme. C'est ça. Ce qui, dans le statut principal de la femme, n'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, même dans la religion musulmane, la femme, elle est égale à l'homme. Et je dirais, si on prend l'histoire, peut-être dans l'histoire de l'humanité, les âmes sont venues avec ce statut de la femme, qui a été bafoué. Pourquoi ? Parce qu'on a lié le statut de la femme aux traditions. Mais les traditions d'un pays à l'autre, ça change. Vous, en tant que Tunisien ou belgo-tunisien de Belgique, est-ce que vous avez été touché dans votre âme ou dans votre corps-coeur par le fait qu'Enarda soit au pouvoir ? Disons que depuis qu'Enarda est au pouvoir, ça a alimenté les débats. Donc avant, tout le monde parlait football. Aujourd'hui, on parle politique. On parle politique tous les jours. Tout le monde suit, tout le monde s'échange les arguments. Et ça devient vraiment des débats, comme à l'époque, c'était du football. C'est ça, d'accord. Tout à fait. Donc merci Enarda. Merci Enarda pour ça. Mais est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste par rapport au devenir de la Tunisie ? Pour l'instant, il y a des choses qui bougent. Bientôt, j'espère qu'il y aura un gouvernement de technocrates qui va s'installer. Donc des gens vraiment compétents qui vont gérer leur portefeuille en bon père de famille. Et il y aura certainement du dialogue entre les différentes parties. Le parti majoritaire, Enarda, j'espère qu'il ne sera pas majoritaire. Il ne pourra pas imposer les choses unilatéralement. Alors, les jeunes ont l'air d'être plutôt positifs. Mais tout à fait. Tu l'es aussi. En Tunisie, maintenant, la mécanique fonctionne. Le civil fonctionne. Les administrations fonctionnent. Donc il n'y a rien qui est cassé. Le cadre de l'administration est là. Le cadre est là. Toutes les structures sont là. La politique, ça doit s'arranger. Santé Mohamed. Santé. Avant de partir, je voudrais savoir si tu estimes avoir vécu la vie rêvée d'un immigré. Tu as déjà vécu la mienne. À 90%. Et celui qui a un rêve, il peut le réaliser. Que ce soit chez lui ou ailleurs. Mais surtout quand on est ailleurs que chez soi, il vaut mieux à ce moment-là se donner les moyens de le réaliser. Les moyens, ça ne veut pas dire argent. Bien sûr. Ça veut dire intellectuellement. Ça veut dire relationnellement. Autant rester chez soi si on ne sait pas se donner les moyens. C'est un bon message. Oui, merci à toi aussi. Merci à Télé Bruxelles aussi. de prendre conscience que nous sommes là. Je te souhaite une très belle route. Merci beaucoup. Et puis vous qui nous regardez, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous prochainement sur l'antenne de Télé Bruxelles pour faire de nouvelles rencontres, vivre de nouvelles aventures, bien sûr. Et puis d'ici là, faites comme moi, filtrez-vous. Et puis tout le mal que je vous souhaite, mesdames, messieurs, c'est vous-même d'en faire de jolies rencontres sur la route déjà. Je suis sûr que si on ouvre les heures moins, il y a des plats qui attendent. C'est quoi, là ? Alors là, c'est quoi, là ? C'est quoi ? Il m'en sert, que je disais. Ah, c'est ça, pardon. C'est ça, d'accord. Merci. OK. Et voilà. Bon, on a la violence. Il nous manque le sexe. Et le rock'n'roll. Ça, c'est moi qui donnerai le rock'n'roll. Wow. À chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada